Je me présente, je m'appelle Omar Essayel, je suis tunisien, j'habite à Champigny. J'étais au lycée Marques d'Armoire et je suis bénévole à l'association Fondamentale. Quand j'avais 6 ans, j'étais dans 3 écoles différentes. J'allais à une école normale tunisienne, j'allais aussi à une école française et une école de maths de logique. J'ai fait 6 ans de primaire, après ça j'ai passé des concours pour accéder à un collège qu'on appelle collège pilote pour les élites. Après j'ai fait 2 ans de lycée là-bas et comme il y en a 4 là-bas, j'en ai fait 2 ici quand je suis venu en France. Je suis venu pour voir si c'était pareil ou pas, pour tester de nouvelles expériences. J'ai fait 2 ans de lycée au lycée Marques d'Armoire et puis après j'ai eu mon bac cet été avec Mention Très Bien. Et là je vais en prépa, en prépa à Marseilleur Berthelot à Saint-Mort, en APSI, maths physique et sciences de l'ingénieur. J'ai fait une prépa pour avoir plus de temps pour réfléchir parce que je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je veux idéalement devenir ingénieur mais je ne sais pas en quoi, soit aéronautique, soit en informatique. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris prépa pour pouvoir encore avoir du temps et choisir plus tard ce que j'ai envie de faire. Le soutien scolaire, je l'ai connu cette année. C'était une amie à moi dans ma classe qui en parlait tout le temps, qui y participait et tout. Et du coup j'aimais bien ce qu'elle me disait sur le projet et je voulais y participer. Et du coup je lui ai demandé s'il y avait une place et s'il voulait intégrer cette association. Et le démarche, on m'a demandé d'écrire une lettre de motivation, ce que j'ai fait. Après on m'a fait passer mon entretien avec Didier. On en a parlé pendant une trentaine de minutes. Et puis au bout de cet entretien il m'a proposé de venir et de faire une journée d'essai. Au bout de laquelle j'ai commencé à travailler ici depuis à peu près un mois. J'aime beaucoup ce qu'on fait et je suis vraiment fier de participer à ce projet et de travailler pour aider les enfants. On s'entraide, on organise tous ensemble les activités qu'on va faire, on se partage les tâches à faire et tout. Je trouve que c'est une bonne ambiance, on s'entend tous très bien et je trouve que c'est très bien ce qu'on fait. L'éducation populaire c'est important parce que les jeunes qui en aident, ils n'ont pas tous les mêmes opportunités que les jeunes d'ailleurs. On peut trouver dans d'autres villes. Et je trouve que c'est important de leur offrir à peu près les mêmes services que les autres, qu'ils soient égaux avec eux. Les enfants, ils n'étaient pas trop difficiles, je leur dis de faire des choses, ils le font. C'est-à-dire que c'était assez simple, je les aidais à écrire, à lire. C'était très sympa, surtout les tânes, ils sont surtout très avancés je trouve. Il y a des enfants qui sont très avancés, ils savent déjà lire et tout. Lire et écrire, c'était assez simple de m'occuper d'eux. On faisait une heure de cahier de vacances tous les matins. Après on faisait des activités, on jouait au capla, on faisait du dessin, on faisait des activités manuelles aussi, comme des organes. Ouais, Sinali au début, ils n'arrivaient pas trop à écrire. Là il arrive, il a plus de fluidité. Il y a des enfants qui arrivent à mieux lire les syllabes et tout. Ils arrivent mieux à les lire rapidement, on va dire. Ouais, il y a un peu de progrès, on les aide à avancer. Mon futur avèque fondamental, je l'espère. Je vais continuer avec ce projet, je vais essayer de venir toutes les semaines, de continuer ce que je fais, de continuer l'aide que j'apporte aux enfants. Et puis j'espère revenir l'été prochain et vivre une meilleure expérience. Je voudrais remercier Nesrine, vu qu'elle m'a aidé à intégrer cette association. Je voudrais aussi remercier Didier, vu qu'il m'a accepté ici. Et puis je remercie tout le monde pour tout ce qu'on fait. Merci. Merci.